bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on se retrouve pile à huit jours puisque nous sommes le 2 décembre au moment où je record on se retrouve pile à huit jours de la date présumée du futur kvk à savoir le 10 décembre si vous avez raté la vidéo on en parle sur le leak de lilith je vous mets le lien en suggestion normalement d'après les infos que maintenant tout le monde a à l'époque ça venait juste de fuiter le kvk saison 3 donc sur les savoirs les plus anciens aura lieu le 10 décembre et on est pile à huit jours donc c'est bien le pré kvk qui commencerait j'utilise un conditionnel à cette date là puisque si ça devait commencer maintenant le préquel si le kvk devait commencer le 10 décembre le pré kvk commencerait maintenant donc si vous avez raté cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour rater aucune je vous rappelle on s'est fixé dans le live l'objectif pour janvier des 2000 abonnés on avance bien depuis ce live donc je vous en remercie continuons comme ça on va pouvoir y arriver on est au max donc merci à vous et n'hésitez pas vous le savez c'est beaucoup le référencement de la chaîne à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez le contenu on avancera très rapidement comme ça et je vous en remercie une nouvelle fois donc aujourd'hui on va aborder le sujet déjà quand vous connectez personne ne peut le rater merveilleux merveilleuse science du marketing le cyber monday avec ce pack exceptionnel seul de cyber monday un seul jour évidemment ce pack n'est pas mieux qu'un autre pack événementiel il est très standard je dirais même de mon point de vue qu'il est moins bien car regardez les items ne sont pas des coffres où vous avez le choix des ressources ce sont des ressources imposées donc certes ça peut paraître en quantité importante mais quand c'est des ressources imposées vous n'avez pas le choix ils en mettent toujours plus vous l'avez vu dans la vidéo des pack even que je vous ai fait je vous mets le lien en suggestion si vous l'avez raté vous le voyez cela d'habitude quand c'est des coffres et qu'on a le choix il y en a moins que quand on n'a pas le choix donc là c'est comme le pack si on va voir le lot de valeur le pack réserve de ressources il y en a plus parce que c'est spécifique à ça et en plus elles nous sont on n'a pas le choix bref en tout cas quand on n'a pas le choix et qu'ils nous les impose comme ça qu'on n'a pas un coffre de ressources de niveau 1 2 3 ou 4 puisque dernier pack c'est 4 et ben on a toujours plus de ressources donc ne pensez pas que c'est une bonne affaire c'est un pack comme les autres je vous conseille de ne pas l'acheter je vous conseille vraiment de vous réserver pour pour les fêtes de fin d'année si vous voulez vous faire un petit plaisir ça sera toujours plus optimisé surtout lorsqu'elle cumule avec les dépenses de gemmes vous savez dès que vous pensez comme on vient d'avoir quand vous dépensez 2500 gemmes dans la journée et ben vous avez un cadeau un coffre supplémentaire donc évidemment c'est plus optimisé quand c'est comme ça donc ne vous ruyez pas dessus alors en cette période calme on a souvent je dis calme parce que là si on est vraiment à 7 jours 8 puisqu'on est le 2 si on a 8 jours du qu avec du pré cavec à saison 3 là il faut se préparer donc là on voit qu'un event à pop à partir de zéro selon les serveurs selon là où moi j'ai des comptes c'est soit des events d'accélérateurs de construction d'entraînement soit des events soit un événement de dépenses pour créer des troupes donc on est sur les deux évidemment ça aurait été beaucoup mieux si c'était apparu en même temps que le mge le mighty s gouverneur mais c'est pas le cas donc là c'est de la dépense je dirais sèche uniquement pour un seul event à savoir celui là encore une fois je vous conseille toujours donc voyez ça a pop hier le premier on est le 2 je vous conseille toujours dans ce genre d'event de dépenses d'attendre le dernier jour pour les faire quand il n'y a pas de reset à minuit puisque c'est les périodes les plus optimisées où vous pouvez voir si vous avez un cumul d'event donc là c'est pas le cas donc on peut on peut bourriner dessus quand on a ce type d'event moi je me pose toujours la même question et c'est vraiment un des sujets que je voulais aborder aujourd'hui avec vous c'est est ce que je dépense dans cet event ou est ce que je me réserve pour le mighty s gouverneur puisque justement sur le plus grand gouverneur le premier jour c'est exactement la même chose ça va être de la dépense d'accélérateur d'entraînement et le quatrième jour le jeudi ça va être de la de la dépense pour augmenter la puissance et ça inclut la puissance de construction ça va vraiment dépendre de votre serveur et du taux d'accélérateur que vous avez car très peu de joueurs ont les moyens tout simplement sont assez sont des grosses baleines et pour avoir assez pour dépenser et dans ce type d'event et dans le plus grand gouverneur et rarement on voit les joueurs s'afficher sur les deux là quand on va aller regarder qu'est ce qu'on peut gagner là on peut gagner 20 têtes en or quand on est premier 10 têtes en deuxième etc etc donc ça décroît quand même très vite certes c'est des têtes génériques et le plus grand gouverneur c'est pas des têtes génériques mais quand même ça décroît très vite et on est sur des accélérateurs de qui compte la minute et non pas la puissance gagnée donc vraiment la dépense là il faut la calculer si on regarde sur mon serveur le premier n'est pas un niveau si important que ça puisque il est à 153 157 mille pardon 157 mille minutes 157 mille minutes si on fait la conversion on regarde tout de suite 157 mille minutes tac ça nous fait un peu plus de 2600 heures 2600 heures ça fait à peu près 110 jours donc puisqu'il est un peu plus donc on va dire il a 110 jours d'accélérateur 110 jours c'est pas dingue du tout s'il devait créer des t5 ont transformé d'été en transformant des t4 en t5 avec des bons boost ça va prendre 12 heures ce qui est le plus optimisé ainsi comme on l'a déjà évoqué dans les types de la vidéo type du plus grand gouverneur donc la façon des jours il va faire 200 il va faire 440 mille troupes 440 440 mille troupes t5 en les upgradant ça va lui permettre de faire environ 1 si c'est de l'upgrade ça va lui faire à peu près 26 millions de points sur le premier jour s'il fait que des troupes 1 évidemment parce que vu son niveau il ferait des troupes il n'a pas de construction à faire je le connais wolverine donc ça serait ce qu'il fait ce qui est le cas de la plupart des premiers donc c'est pas énorme 26 millions sur le mathias gouverneur donc il a raison d'investir sur cet événement là où il peut se mettre premier avec seulement je dirais 110 jours d'accélération sachant que les premiers sur le mathias gouverneur claque 200 300 400 500 voire plus de jours en boost d'accélération donc quand vous hésitez là dessus j'en discutais hier avec un guillemate quand vous hésitez sur ce type d'event c'est ça qu'il faut prendre en considération quel est le nombre d'accélérateurs que vous ayez déjà en stock et qu'est ce que vous préférez est ce que vous préférez par me ça attila est ce que vous préférez avoir attila disons que vous allez avoir entre 10 et 20 est c'est dur d'avoir le podium lorsqu'on est à se poser ce question là ce type de questions là est ce que vous préférez avoir 10 ou 20 est d'attila pour déclencher le pack et prendre le pack légende vivante non c'est pas légende vivante le pack écrivain de l'histoire à 5 euros 49 par la suite qui va encore vous rapporter 10 têtes génériques ou est ce qu'il est mieux d'investir là c'est vraiment ce facteur là qui va être pris en considération moi je vous conseille si vous ne pouvez pas vraiment jouer des coups sur votre serveur sur le mathias gouverneur vraiment d'investir dans 20 têtes génériques et par la suite vous essayerez d'avoir dans le roi des cartes qui apparaît une fois par mois on devrait l'avoir dans la semaine je pense d'avoir le gouverneur qui vous manque ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus performant du point de vue de votre boost en revanche si vous ne pouvez pas jouer les trois premières places sur votre serveur sur cet event là évidemment je ne vous conseille pas de faire à partir de zéro et là il faut retourner dans le mathias gouverneur parce que vous pouvez viser un top 25 et le top 25 vous permet quand même d'avoir quelques têtes sur le mathias gouverneur si vous avez assez de boost pour jouer je dirais là sur cet event là vous en aurez aussi pour jouer le top 25 si vous vous retranchez dessus sur le mathias gouverneur donc vraiment plusieurs facteurs à prendre en considération si je dois les résumer le premier c'est la configuration de votre serveur si vous avez des joueurs qui malheureusement sont capables de bourriner le top 10 des deux events enfin le top 10 le top 10 de celui là tout en parce qu'une fois que vous avez passé la 10e place faut quand même regarder vous tomber à trois sculptures en or ça devient pas très intéressant vu l'investissement en boost qu'il faut si les mêmes joueurs sont capables de vous bloquer le top 50 du mathias gouverneur bah malheureusement vous êtes dans un serveur où il y a énormément de baleines et de grosses baleines et très peu de low spander ou de free player donc ça va être très compliqué pour vous de jouer les event et il va falloir jouer les simplement l'évolution de de votre de votre ville de votre village si en revanche vous n'êtes pas dans ce type de configuration là sur votre serveur les facteurs donc en prendre en considération est ce que j'attends le dernier jour de l'event est ce que je peux jouer le top 3 de l'event c'est à dire m'assurer au moins cinq sculptures si vous n'êtes pas capable de le faire garder conserver pendant plusieurs semaines pendant plusieurs mois s'il le faut pour investir à un moment où vous voulez vraiment le gouverneur vous pouvez le faire au niveau du plus grand gouverneur vous pouvez le faire sur ce type d'event si vous préférez des têtes génériques sachant bien évidemment que même une première place là vous assurera uniquement 20 sculptures en or générique mais c'est quasiment 20 sculptures plus facile à prendre que 20 sculptures dans le plus grand gouverneur puisque si je dis pas de bêtises 20 sculptures dans le plus grand gouverneur ça doit être un top 10 ou un top 15 je crois que c'est un top 10 donc il faut être capable de le tenir ça reste quand même des niveaux très élevés et si vous faites pas vos 25 30 35 millions de points ça va être difficile donc calculez bien ça avant sachant que là on est sur plusieurs types d'accélérateurs entraînement et construction donc ça vous permet peut-être aussi de vous donner une indication vaut mieux investir ici ou investir dans le plus grand gouverneur car les accélérateurs de construction dans le plus grand gouverneur vous rapporteront moins de points le jour 4 qu'investi dans ce type d'event quand je dis vous rapporteront moins de points c'est à dire que la dépense ne sera sera plus profitable ici puisque ça va les gros joueurs ce facteur là aussi à prendre en considération les gros joueurs qui sont déjà au maximum eux ne pourront faire que des accélérateurs d'entraînement puisqu'ils n'ont plus de construction à faire donc si vous avez un gros stock d'accélérateurs de construction là il n'y a pas tellement de questions à se poser c'est dans cet event là qu'il faut investir pour essayer de se classer le mieux possible et c'est pour ça qu'on le voit ici zack fr comme alex maroufleur et comme les suivants accepté pepto donc si on exclut le premier et cinquième sont des joueurs qui n'ont pas leur construction au maximum donc c'est pour ça qu'ils peuvent bien se classer là dessus en utilisant leurs accélérateurs de construction voilà écoutez j'espère que ça vous aura aidé cette vidéo à vous décider s'il faut investir ou pas parce que on pose on me l'a posé encore hier la question est ce qu'on y va est ce que j'y vais est ce que j'y vais pas est ce que je me réserve pour le plus grand gouverneur c'est des questions qu'il faut se poser le mieux évidemment de réussir à investir un petit peu ici pour gagner deux trois têtes et investir un petit peu dans le plus grand gouverneur pour gagner trois quatre cinq têtes ça peut être intéressant puisque vu que le plus grand gouverneur va revenir plusieurs fois au moins trois fois le même commandant si vous avez plusieurs fois cinq têtes au moins deux fois cinq têtes ça va vous assurer de pouvoir débloquer le gouverneur en question voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous sera utile si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous rappelle notre objectif de 2000 abonnés pour janvier donc n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos n'hésitez pas non plus à aller répondre au sondage qui aura toute la semaine qui restera toute la semaine dans sur la page youtube de la chaîne dans la partie communauté où je vous sollicite pour savoir quel horaire vous préférez pour les lives à savoir 11 heures ou 18 heures apparemment 18 heures est largement en tête je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock et je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous souhaite un bon jeu à l'aise et je vous souhaite un bon jeu à l'aise